Et vous, est-ce que ce n'est pas la même nuit que vous avez enfin réussi à écrire une première lettre en entier à votre père ? J'ai oublié. La nuit du vœu, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1992, ce vœu de réussir à être vous un père ? Peut-être, mais ça m'est sorti d'esprit. Les femmes sont là, vous savez, pour rappeler, parfois l'essentiel. Ça me revient, mais ça, ça veut dire que je suis depuis trois jours dans la région Bordelaise. Mais je trouve justement très intéressant que ce soit la parole de votre père qui soit restée justement la plus forte. Pour revenir justement sur cette confrontation quasi amoureuse à lui, il y a cette espèce de serment que vous faites, que vous réécrivez à l'âge adulte, « Je souviens de toi ». Et alors, le Rambaldien, on va être Rimbaud un petit peu là maintenant, le Rambaldien que vous êtes a découvert, justement, en devenant romancier, que « Je » est un autre. J'aime bien la phrase de Rimbaud. Ça fait partie de ces phrases, comme la phrase de « Malarmée, jamais un coup de dés n'abolir à le hasard ». On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. « Je » est un autre. Et en même temps, on ne cesse comme ça de charger en signification cette formule un peu ésotérique. Et oui, j'ai fait de moi un autre dans l'homme de ma vie. J'ai fait également mon père un autre que ce qu'il pensait qu'il était. Il n'y a pas de doute. On est à la fois ce que l'on pense que l'on est, mais on ne sait pas très bien exactement ce que l'on pense que l'on est. Et puis on est cet autre. En tout cas, ce qui est totalement vrai, c'est que je suis incapable, lorsque je dis « je », de savoir très bien ce que j'entends par là. Et c'est en cela que « je » deviens un autre. Je voulais être mon père. Il n'y a aucun doute. Je me disais si. Voilà, je suis sur la terre pour devenir mon père. De la même manière que mon père voulait que son fils aîné, mon frère Hervé, soit son père à lui. Lui qui avait perdu son père en 1917 à Verdun, et qui ne supportait pas la non-présence de son père, et qui pensait que Dieu lui avait envoyé ce messie d'un père absent en la personne de mon frère Hervé. C'est qu'on est un peu bizarre. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que je ne suis pas le seul. C'est qu'on n'est pas les seuls, finalement. Il faut assumer aussi cette part de bizarrerie qui fait que la littérature est un univers, beaucoup moins éloignée de la réalité qu'on ne le pense. J'en suis bien convaincue. Je me suis demandé, mais là on est dans l'irrationnel total, si dans cette façon qu'a eu votre père de ne pas vous aimer, disons, ces choses comme ça, il n'y a pas eu une forme peut-être de pression, ce que vous serez, vous aussi, un jour un écrivain ? Vous ne vous avez jamais posé la question ? Non, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais posé ni en rival de mon père, ni mon père, je n'ai jamais posé mon père en rival de celui que j'allais peut-être devenir un jour. J'étais tétalisé de l'amélioration devant lui, j'étais incapable de raisonner à ce niveau-là, de réfléchir à ce niveau-là. Mais le fait est que lorsque j'ai commencé à publier, je ne lui ai pas dit, je ne me suis appuyé sur aucune de ses relations pour revenir auteur. J'avais honte de devenir écrivain, j'avais l'impression de le voler, de lui dérober ce qu'il avait, de lui dérober son âme la plus sacrée, son âme d'écrivain, celle que j'admirais, d'ailleurs, et j'aurais voulu que mon père soit finalement le seul écrivain que la Terre ait jamais porté. Et qu'est-ce que je faisais ? J'étais en train de faire exactement comme lui. Et quand j'ai eu le prix Goncourt, c'était déjà un moment où les choses ne se passaient pas très bien entre lui et moi, parce qu'il ne m'en parlait pas, déjà, il savait très bien que j'étais sur les listes. Et lorsqu'on lui mettait entre les mains des pages entières que la presse me consacrait, il refusait de les lire en disant, non, pas d'auto-admiration familiale, mais il avait toujours dans sa poche trois lits que lui consacrait Presse Océan pour un de ses bouquins. Et j'étais là en train de lui dire, mais papa, c'est formidable, mais visiblement, il a l'air d'avoir aimé ton livre. Enfin, je me remettais dans une situation comme ça de petitesse et de suggestion face à lui. Et quand j'ai eu le Goncourt, là, ça a été ce qui pouvait m'arriver le plus beau, mais je n'ai pas vécu comme tel. Je me suis dit, mais enfin, j'ai pris Goncourt, il va falloir que je le dise à papa. Donc 1985 ? Non, mais sans blague. Donc il y avait la presse du monde entier, c'était incroyable, j'étais mitraillé, c'est comme ça. Surtout dans ces années-là, le Goncourt, à ce moment-là, c'était un événement planétaire. C'était le plus vieux prix littéraire de la planète. Ça faisait digiter comme ça en Allemagne, dans toute l'Europe, voire en Chine. Moi, trois jours plus tard, j'ai reçu le plus grand quotidien chinois, je n'y comprends rien, mais je vois ma photo en grand comme ça au milieu de la page. C'était très, très étonnant le prix Goncourt à cette époque-là. Enfin bref, il fallait que je l'annonce à mon père. J'ai quitté tous ces journalistes et toute cette presse et les éditions de Gallimard pour rechercher dans la capitale une cabine téléphonique d'où j'allais pouvoir téléphoner à mon père, que je l'avais eue. Je ne savais pas comment faire. Je suis tombé sur une cabine téléphonique sous le métro aérien de la station Sèbre-le-Courbe, là où j'allais jouer aux autotamponneuses quand j'étais lycéen en face de l'ICBufon. Ce qui m'a remis dans ma peau de cancre et de mauvais élèves, et c'est dans cette peau de cancre et de mauvais élèves que je me sentais le courage de poignarder mon père en lui disant « J'ai eu une fois de Goncourt. » Mais je ne lui ai pas dit. Il a décroché, j'ai fait son numéro, pour le journal 97-33, je peux vous le dire, parce que maintenant ça ne marche plus. Puis mon père a mort. Et je l'ai eu au bout du fil, et je n'ai pas pu lui dire. Et je l'entendais respirer au bout du fil, et sa respiration était une respiration méchante. C'était la respiration de quelqu'un qui pensait « Alors, vas-y, sois courageux, dis-le-moi. » Donc je sentais qu'il était méchant, ça ne m'a pas plu. Et je lui ai dit « Eh ben oui, je viens de m'acheter un poisson rouge. » Là, j'ai senti que la respiration se bloquait. Elle s'était bloquée très rapidement. Et il m'a dit dans un souffle très agressif, « Oui, bon, écoute, je sais que tu as eu le prix Goncourt, je viens de l'apprendre par la femme de ménage. » Ce qui est très bizarre de la part de mon père, parce que mon père, c'était un homme, c'était un existentialiste chrétien. C'était un homme pour qui tous les êtres humains sont sur un même plan. C'était un homme... Et là, cette parole de mépris à l'égard d'une femme de ménage ne lui ressemblait absolument pas. Donc là aussi, ça m'a profondément déplu. Et bon, ça a scellé finalement une sorte de mésentente de longue durée entre lui et moi. Au fond, c'est très romanesque, cette scène à la fois très vraie et très romanesque. On peut... Alors même si on vous devine dans le noir, on va vous entendre. Est-ce qu'il y a une première question ? Si vous êtes d'accord, voilà. Ah, c'est bien, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une première question ? Oui, je vois un doigt. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui peut venir jusqu'à vous. Merci d'aller m'attirer ce jour-là. Oui, et votre mère ? Alors, ce personnage extraordinaire. Comment était-elle ? Déjà, ma mère était très, très belle. Elle est en... Sur la couverture d'un de mes livres, c'était une femme... C'était une femme d'humeur égale. Toujours joyeuse, mais pas joyeuse de manière bruyante, mais elle arrondissait les angles des uns et des autres, et des situations, et... C'était une femme magnifique. Et je ne dis pas ça, comment dire, avec... Mon regard n'est pas déformé par la nostalgie ni par la mémoire. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu ma mère en colère pour des raisons qui n'étaient pas des raisons extrêmes. Elle en avait énormément voulu à mon père de déchirer mes premières écritures. Et elle lui avait dit, mais elle lui avait dit d'une manière... Ça ne faisait pas de bruit, hein. Elle lui avait dit « Tu n'es pas juste avec lui. » Et ça, je dois dire que... J'avais senti que mon père vraiment accusait le coup quand il lui avait dit « Tu n'es pas juste avec lui. » c'était ce qu'elle pouvait lui dire de pire. À lui qui pensait incarner la justice, l'inégalité, la justice et une sorte de perfection aux yeux de son épouse. Mais... Donc ma mère, c'est à elle que j'ai montré mes premiers textes, mes premières écritures. Poèmes, nouvelles, début de roman. On les dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on lui, tout était dédié à ma mère pour être sûre qu'elle aimerait ça. Et c'est toujours elle qui finalement m'a porté vers de la confiance en moi. Et je n'ai jamais voulu écrire... Si, je me suis... Encore aujourd'hui, lorsque j'écris, je pense à ma mère et je me dis « Est-ce qu'elle aimerait ça ? » Est-ce que ça correspondait à l'idée qu'elle se faisait de la littérature ? Car c'était une femme infiniment douée pour la lecture, qui avait sacrifié tous ses dons à la carrière de son mari, qui adorait sa femme. D'ailleurs, c'était un beau couple, mais pas incontestablement. Ma mère avait un art poétique qui est extrêmement simple, mais je pense que c'est le meilleur qui existe. C'est-à-dire, quand tu écris, adresse-toi aux cinq sens. Il faut qu'on retrouve sur une page ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, etc. Ça a l'air bête comme chou, mais ça marche très bien. On a besoin de rien d'autre. Évidemment, j'espère qu'un peu de talent est là tout de même pour soutenir cet art poétique, mais il n'y a pas de doute, c'est la meilleure manière de réussir un roman. Donc je dois tout, finalement, oui, à ma mère. Entre l'art poétique. Elle aimait autant mes frères et sœurs. J'ai l'air de dire non. Je pense qu'elle avait une petite préférence pour moi sur la fin parce que j'avais toujours, moi aussi, j'étais comme elle, j'étais enthousiaste. quand j'aimais la vie en toutes circonstances. Et vous formiez aussi un très joli trio avec votre sœur Anne, c'est ça. Ah, mais oui, ma sœur, ma sœur, c'était un être, c'est toujours d'ailleurs, c'était un être surdoué. C'est-à-dire à l'âge de 3 ans, elle se met au piano, elle se met au piano à l'âge de 3 ans et puis je ne vais pas dire qu'elle ne quitte plus son piano parce qu'elle aussi a compris que jouer du piano et être un artiste, ça ne dispensait pas de l'école de la vie. Au contraire, ça rendait nécessaire cette école. Mais ma sœur, à partir du moment où elle se met au piano, ne cesse d'être de plus en plus grande, de plus en plus douée, de plus en plus admirée. C'est vrai que c'est... Et c'est un enchantement, ce piano comme ça qui ne s'interrompt jamais dans cette maison. Tout le monde jouait du piano chez nous. On était virés par les voisins qui ont recevait des lettres recommandées à longueur d'année parce qu'un piano, c'est quand même extrêmement casse-pied quand ça ne s'arrête pas, même si c'est beau. Quelqu'un qui fait ses gammes, c'est un supporteur. Il y a quelque chose d'ailleurs de très bohème dans votre famille. Vous donnez quelques pages de la bohème, je l'ai fait la question. Il y a ce parfum à la fois d'une certaine époque et en même temps, réinterprété dans cette famille profondément intellectuelle, profondément artiste. Oui, ça, c'était bien dans cette famille. Mon père créait de la tension. L'appartement familial, c'était son bureau. Moi, quand je rentrais de l'école, je ne tournais pas la clé dans la série, je n'avais pas le droit à la clé. Par ce moment où j'avais sonné et qu'on m'avait ouvert la porte, j'arrivais dans une ambiance surchargée de la tension du travail de mon père. Pourtant, c'était un grand appartement. Et donc, on était constamment sous tension. Il fallait baisser la voix, il fallait mettre des chaussons, il ne fallait surtout pas déranger l'artiste au travail dont notre existence dépendait. Mais fort heureusement, mon père partait régulièrement au bout du monde pour ses voyages. Et là, alors, la maison devenait dingue. C'est bon, ce moment-là, c'est un peu folle. L'heure des repas devenait ce qu'elle était. Ma mère se mettait au piano ou ma soeur, tout le monde chantait. On ouvrait des bouteilles d'astice plouantée. On pique-niquait dans le salon là où il était totalement interdit d'aller en... C'était le contraire de ce qu'était cette... Et ma mère régulièrement nous rappelait alors et se rappelait elle-même alors en disant non, ce n'était pas bien ce qu'on fait, on va repasser à table et puis finalement, on partait. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Non, pas d'autres questions. Est-ce que vous avez racheté un bateau ? Est-ce que vous avez racheté un bateau ? Deux ou trois ? Et de jaguar ? J'ai adoré acheter des bateaux. Quand je pouvais acheter un bateau, j'étais... Alors quand j'ai eu le prix concours, j'ai eu les moyens d'acheter un bateau, comme on dit, clé en main, parce que je ne l'avais jamais eu jusqu'à là. Avant, je me dépatouillais pour acheter des bateaux, mais c'était à la force du poignet et dans des conditions qui étaient vraiment assez angoissantes. Mais je le faisais quand même. Mais quand j'ai eu le prix concours, j'ai eu les moyens de mon amour des bateaux. Donc je savais quel bateau je voulais acheter, je savais quel tour du monde j'allais faire à nouveau avec lui, parce que c'est une idée qui ne m'est jamais sortie de la tête. Donc je suis arrivé au salon d'outique, les mains dans les poches, prix concours, à moitié en tongs, à peu près dépoitraillés, comme je l'avais toujours été. Et je suis allé voir le vendeur et je lui ai dit, c'est celui-là que je veux. Il a été un peu étonné de la vitesse du choix, sans même avoir visité le bateau. Il lui a dit, bon, très bien, monsieur, vous allez le payer comment ? En combien de temps ? Vous le voulez pour quand ? Vous savez qu'il y a une liste d'attente ? Je lui ai dit, écoutez, je vais le payer maintenant et je le veux tout de suite. Bon. Il va chercher une bouteille de champagne, mais il ne l'ouvre pas tout de suite. Il me dit, bon, ce que vous appelez le payer tout de suite, c'est quoi ? Je lui ai dit, c'est pas difficile, vous prenez votre téléphone, vous appelez les éditions Gallimard, voilà la ligne personnelle de mon éditeur, Antoine Gallimard, et vous serez payé dans les 24 heures, parce que je n'ai pas d'argent sur moi. Et il n'a jamais vu une transaction s'opérer aussi rapidement, mais il le fait. Il appelle les éditions Gallimard et ça marche. Je n'ai plus... Et on boit le champagne. Je n'ai plus qu'à repartir avec mon voilier de 15 mètres sous le bras. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça parce que je voulais quand même... Je voulais personnaliser mon bateau. Je voulais, à l'arrière du bateau, une magnifique sirène très sexy, aux cheveux longs, à cheval, sur la plume. C'est-à-dire, pour moi, ça symbolisait l'écrivain. La muse, idéal, et puis le stylo. Donc je voulais qu'il me mette ça à l'arrière de mon bateau. Et comme les couleurs de la maison, c'était du bleu, moi je voulais du ronge, du ronge Ferrari. Donc mon bateau fut blanc avec des parmes ronges. Donc il y avait un certain nombre quand même de modifications qui devaient intervenir. Donc voilà, j'ai mis mon bateau. Six mois plus tard, j'étais à la barre de mon bateau que j'avais acheté d'une manière un peu sauvage. Alors vous en avez eu sept de bateaux, je crois, c'est ce que vous disiez. J'en ai eu beaucoup plus au cours de la nuit. Donc vous en avez eu sept. Et vous en avez un encore aujourd'hui ? Ah non, je n'ai plus de bateaux maintenant. Je n'ai plus de bateaux. En faisant la traversée de l'Atlantique, un jour, j'ai dû m'arrêter avec ce bateau. J'ai dû m'arrêter à l'île de Madère. Et c'était une course. J'ai prêté mon bateau à un ami qui m'avait appris à faire de la voie, d'ailleurs un type absolument formidable, un breton à Nantais, qui lui a fini la course. Donc moi, j'étais venu terminer mon roman, j'étais rentré à Paris pour finir un de mes romans. Et il a mis sur ce bateau un spinnaker provenant du Penduic 4 d'Éric Tabarly, qui est un bateau un peu maudit sur lequel Alain Collat a trouvé la mort. Donc il a mis un spinnaker pour lequel ce bateau n'était absolument pas fait. Et il a gagné la course, il l'a terminé entre Madère et puis, je ne sais plus, la barbade aux Antilles. Mais quand j'ai récupéré mon bateau, je le trouvais bizarre. Quand je l'ai récupéré au port d'Arzal, sur la Villaine, je l'ai trouvé un peu étrange. Et je ne savais pas ce qu'il avait. Simplement, il était tout simplement vrillé, comme me l'a appris un expert. Ça se voyait à peine. Il y avait une cloison qui avait reculé. Il ne valait plus rien sur un plan pécuniaire. Je lui ai revendu une bouchée de pain à un autre ami. À un autre ami qui ne m'a pas dit que son père était propriétaire d'un chantier d'Aval qui a totalement démonté mon bateau, qui a remis en place la cloison qui avait un peu reculé. Et le bateau a récupéré sa valeur marchande. Bon. Ça, ce sont les arrières d'amitié. Alors, une autre question ? Est-ce que les moments en mer sont favorables à l'écriture ? Ils sont forcément favorables à l'écriture, les moments en mer. Mais tous les moments sont favorables à l'écriture. Je ne pense pas, si vous voulez, que le tempérament d'un individu, le mien, celui d'un autre, soit modifié, si vous voulez, par le contact... Mais c'est parce que l'esprit s'évade, justement, que je pars sur la mer. Encore une fois, ce n'est pas une technique pour devenir écrivain, mon contact avec la mer ou avec... Il y a en moi une... Je suis un être océanique. Quand je suis en contact avec la mer, ce sont des retrouvailles entre elle et moi. Le poisson que j'ai été à une certaine époque se retrouve dans son élément. Mais tout est prétexte à un roman, lorsqu'on est romancier. Le son d'une voix, un mouvement de tête, un battement de cils qui devient touchant et qui suscite, qui engendre un début d'écriture. C'est très mystérieux la façon dont un livre... dont l'écriture naît. Ce n'est pas parce qu'il y a une énorme tempête que, brusquement, vous allez être absolument génial. Au contraire, c'est très dangereux. Qui veut faire un ange fait la bête. C'est particulièrement vrai en littérature. Ce n'est pas parce que des circonstances fortes ont été traversées par celui qui fait le métier d'écrire que la force de ces circonstances va immédiatement se retrouver sur la page. Ça prendra peut-être 30 ans, 40 ans avant de renaître dans l'écriture et peut-être que ça n'interviendra jamais ou que ce sera émietté comme ça, d'une autre manière, dans une scène qui n'aura rien à voir avec celle qui l'aura fait naître. Vous venez de dire que vous étiez un être océanique. On a dit tout à l'heure que vous étiez aussi un amoureux de la Bretagne. On revient vers ce que j'appellerais, selon vos mots d'ailleurs, ce labyrinthe de la mémoire que dessine le dictionnaire amoureux de la Bretagne. Vous y parlez littérature, vous y parlez bien sûr de votre famille, de votre mémoire, vous y parlez de lieux merveilleux, vous y parlez au fond d'un royaume à tous les sens du terme. Parce que la Bretagne a été pendant mille ans d'abord un royaume. J'aime bien le mot royaume. Je le trouve très beau, mais je ne sais pas du tout ce qu'est qu'un royaume. Je ne sais pas non plus comment on y vit. Mais c'est vrai que c'est un jardin paradisiaque. Ma mémoire, Bretagne, est un jardin paradisiaque. Mais ce n'est pas simplement ma mémoire. Chaque fois que je retourne en Bretagne, c'est-à-dire plusieurs fois par an, chaque fois que je suis en Bretagne, je suis merveilleusement bien. J'aime de plus en plus cette région, à la fois pour sa beauté physique, qui est immense, et pour sa beauté mouvementée. Parce que on connaît tout à fait ça dans la région nord-de-laise aussi. C'est-à-dire la marée comme ça, qui n'arrête pas d'agir sur la lumière, sur la qualité de la lumière. Donc agissant sur la qualité de la lumière, elle agit aussi sur l'humeur, comme ça, des riverains. Tout cela, ça fait partie de l'enchantement breton. J'aime énormément ce tempérament comme ça, extrêmement rêveur et magicien qui est celui du breton. Et je l'aime de plus en plus parce que nous sommes dans une période relativement difficile, relativement dure, où les relations humaines sont quelquefois comme ça, très rues, assez incompréhensibles. Alors qu'en Bretagne, il y a encore cette amitié spontanée vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas. Ce besoin comme ça de contact, d'échange et de partage, ça fait partie vraiment de l'exception culturelle ou de l'exception humaine bretonne qui me touche et qui fait partie de moi. Je vous l'ai déjà dit mais je vais le redire. J'ai de plus en plus cette impression-là. C'est que dans un pays qui est un peu en déperdition d'identité, cette très forte appartenance identitaire de la Bretagne donne envie aux autres de s'y rallier. C'est-à-dire, la Bretagne, elle est volontiers, elle est ouverte comme ça sur le monde, sur celui des autres. Il n'y a pas d'étrangers chez les Bretons. Simplement, si vous aimez la fête, si vous aimez l'instant, si vous aimez ce que nous sommes, entrez dans la ronde, vous y serez les bienvenus et petit à petit, si vous le souhaitez, vous deviendrez Breton à votre tour. C'est vraiment ça que j'aime aussi chez ce peuple extraordinairement fraternel qui a été un peuple sauveteur, qui l'est toujours d'ailleurs. Ils ont cessé d'aller en mer pour récupérer les autres et d'aller au bout du monde pour y perdre la vie pour que des familles comme ça puissent subsister sur le continent. Alors, comme le temps passe très vite, j'ai envie qu'on reste sur ces mots, justement, à la fois d'ancrage et puis d'ouverture formidable à tous les imaginaires que représente cette terre que vous aimez et que nous aimons tous aussi beaucoup. Merci infiniment, Yann. Oui, vous allez pouvoir, il y a juste un film, on m'a demandé de respecter vraiment Laura parce qu'il y a un film qui doit démarrer à une heure bien précise. Je vais vous inviter à poursuivre la conversation puisque vous allez dédicacer. Je vais vous inviter à poursuivre la conversation avec Yann dans l'espace de dédicaces. Je suis désolée, j'ai vraiment quelques petites consignes. Vous avez vu comme ça, presque moi, on l'est mis dehors. désolé. Je vais continuer à parler de la conversation. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada